Musique A ma qualité de chef de délégation et membre du comité exécutif, président de la commission football-cheune. Je tenais au nom du président Augustin Senghor et l'ensemble des membres du comité exécutif à féliciter les joueurs qui n'ont ménagé aucun effort pour conserver le titre de l'IFOAA. Féliciter aussi le coach principal, Céline Saludia, qui a vraiment mené les choses de mes deux maîtres avec son staff technique. J'étais avec eux pendant plus de 15 jours. J'ai vu que ce sont des gens non seulement très engagés, mais leur détermination aussi, ils l'ont montré aux jeunes et les jeunes ont copié sur eux. C'est ça qui nous donne aujourd'hui ce résultat-là. Je tenais vraiment au nom du président Senghor de présenter les excuses du président. Il a une réunion d'urgence qu'il a convoquée cet après-midi à partir de 16h30. Il devait être là avec les membres du comité exécutif, mais malheureusement, présentement, ils sont en réunion. Au nom du comité exécutif, je présente vraiment toutes mes excuses à l'endroit des joueurs, à l'endroit du staff technique. Mais aussi, je ne saurais terminer sans pour autant féliciter mon collègue, membre du comité exécutif, Amara Traoré, avec qui nous avons fait ensemble Moravia, et tout est passé dans d'excellentes conditions. Donc c'est quelqu'un qui est très déterminé, quelqu'un qui est un gagneur. Donc voilà les quelques mots que je voulais placer. Renouvelez encore une fois mes félicitations et remerciements à l'endroit des joueurs. C'est des jeunes très engagés qui méritent d'être soutenus. Et ce qui est sûr, c'est que si la fédération met les moyens, ils sont capables vraiment de reconquérir le titre continental. Et je pense que la fédération ne lésinera pas sur les moyens pour que ce titre-là soit conservé encore une fois par cette équipe vraiment très engagée et travailleuse. Merci encore une fois. Sous-titrage ST' 501